coucou les sagittaires bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juin 2024 donc allons-y pour voir ensemble c'est que le mois de juin vous apporte vous réserve donc ce tirage est pour les sagittaires signes solaires signes ascendantes et signes lunaires merci de liker de laisser un commentaire et de s'abonner pour toutes autres informations concernant moi et mes services tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo ok ok donc sagittaires ici nous avons le chariot donc on va commencer par voir les énergies générales ce que vous devez éviter ce qui vous aide votre accomplissement votre vie sentimentale travail finances santé et bien-être ok donc le charieux la grande prêtresse sagittaire 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 ensuite nous avons ici femme fatale et nous avons moine ou des énergies des fois qui sont à l'opposé ce sont des énergies opposées femmes fatales et moine ou nonnes et nous avons les aimants et nous avons dix de bâtons ok donc sagittaire donc au niveau des au niveau de la carte numéro 6 on va juste voir s'il y a d'autres choses qui arrivent ici il y a eu d'autres cartes qui sont sorties donc sagittaire 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 donc au niveau de votre carte numéro 6 nous avons les aimants aimantes je suis la sagesse de mon corps et je m'engage en toute confiance donc c'est la carte ici des amoureux et dans cette carte ici on voit deux personnes ici qui ont l'air de d'être à l'aise d'accord envers l'un et l'autre je suis désolée ma gorge est prise ok donc dans cette carte ici je ressens quand je vois cette carte un environnement sereine je ressens j'ai vraiment le sentiment de voir une atmosphère un environnement sereine je ressens aussi on a les pierres donc quelque chose est crystal clair quelque chose est clair quelque chose a l'air d'être pure quelque chose a l'air d'être de résonner à l'intérieur de vous comme il le faut d'accord les aimants parlent souvent de choix ça parle du fait de faire un choix entre deux personnes quand on a la carte les amoureux qui est la carte numéro 6 on parle souvent de choix de décision d'un état d'esprit nécessaire pour que la décision ou les choix puissent être alignés ok mais dans votre carte ici je ressens cette carte comme le fait de se métaphoser voyez le fait de se transformer je ressens ici cette carte ici comme le fait aussi de de vraiment s'ouvrir à ce que le monde a à vous offrir en fait mais je la ressens aussi comme une carte qui vous donne peut-être des meilleures connaissances d'accord ou les meilleurs savoirs pour pouvoir choisir et d'avoir un autre angle de vue par rapport à une situation de ne plus hésiter entre telle et telle chose mais d'avoir des informations beaucoup plus concrètes pour réaliser des choses que vous avez envie de réaliser parce que je suis la sagesse ici le fait d'avoir la vérité de quelque chose c'est le fait d'être conscient de ce que cette personne représente pour toi de ce que cette situation représente pour toi c'est le fait ici de d'être à l'écoute de votre voix intérieure d'accord le fait d'être à l'écoute de votre voix intérieure le fait de ne plus hésiter aussi sur une situation le fait de faire un choix et le fait ici de s'engager avec confiance vers une personne ou vers une relation ou vers un projet personnel il y a quelque chose ici qui a l'air de vous faire vibrer c'est pourquoi nous avons le coeur ici quelque chose fait vibrer votre coeur quelque chose fait vibrer votre coeur quelque chose aussi vous unit aussi avec une personne qui fait vibrer aussi votre coeur ok il y a quelque chose dans votre art de vivre qui a l'air d'être hyper paisible au mois de juin il y a quelque chose et peut-être aussi que comment je peux le dire ici c'est que jusqu'à présent ici vous avez accepté des choses que j'entends être inacceptable et ici dans cette carte le sentiment que j'ai c'est que vous vous choisissez contrairement à ce que cette autre personne pensait que vous allez faire d'accord c'est comme si vous comprenez que vous n'avez pas besoin de ressembler à telle personne pour être heureux ou heureuse il y a comme une je le vois vraiment cette carte sur une énergie cette carte de vie cette art de vivre cette envie aussi de prendre votre temps d'accord cette envie de prendre votre temps cette envie aussi de de mieux se comprendre ou de mieux comprendre ou de mieux comprendre aussi les sociétés auxquelles on évolue aussi ou de mieux s'entourer aussi avec des personnes qui nous encouragent il y a cet état de j'ai envie de m'entourer avec des bonnes personnes j'ai envie de me sentir bien j'ai envie aussi de pouvoir m'exprimer comme bon me semble mais les amoureux aussi les aimantes aussi parlent aussi de votre entourage de votre épanouissement personnel autour de cet entourage des rôles que chaque personne joue dans notre vie qui influence aussi notre vie de tous les jours donc peut-être même que vous allez être hyper sélectif par rapport aux gens avec qui vous vous entourez ok mais l'énergie générale ici si jamais vous vous posez des questions est-ce que je fais les bons choix est-ce que je suis dans la voie qu'il me faut moi je pense que vous êtes sur la bonne voie je pense vraiment que vous êtes sur la bonne voie je pense vraiment que les choix que vous avez faits ici vous ont apporté toutes ces énergies qui a l'air de se fructifier et regarde nous avons ici le 10 de bâton je m'aime et prendre soin de moi en premier exactement ce que je voyais ici vous libérez ici du poids d'une relation du poids d'un travail il y a quelque chose ici qui était devenu un fardeau sans même vous rendre compte il y avait comme un fardeau il y avait comme cette sous-charge de responsabilité et peut-être même qu'au mois de juin vous allez ressentir ça en disant j'ai plus envie de porter cette fardeau j'ai plus envie de stagner parce qu'il faut que je fasse des compromis que j'ai pas envie de faire et peut-être aussi que vous avez appris aussi durement à travers des leçons qui ont été pas forcément faciles en fait à assimiler ou à accepter mais en regardant ici je vous vois d'une façon très positive trouver une façon de vous ressourcer je vous vois ici enlever les fardeaux qui staguent vos projets de vie je vous vois ici débarrasser de quoi que ce soit qui devient problématique aussi à votre évolution personnelle et j'ai comme le sentiment aussi de vous voir ici vous conformer à ce que votre coeur vous désire le plus d'accord et je vois aussi faire le travail nécessaire pour mieux gérer et aussi votre temps votre vie et faire des choses qui résonnent avec votre profondeur et regarde nous avons ici femme fatale par de lumière par de lumière mettre en relief l'énergie érotique de la femme favorise l'ouverture du coeur quand on refuse la dépendance donc par d'ombre mauvais usage la sensualité attachement à l'argent et au pouvoir donc si vous faites partie des personnes qui ont suivi des gens ou ont fait des choses à l'encontre de votre propre épanouissement personnel ou si vous avez fait des choses pour l'amour d'une personne pour l'acceptation d'un groupe ou pour être vu comme quelque chose que vous n'êtes pas c'est quelque chose que vous arrêtez subitement et ce qu'on voit ici c'est favoriser l'ouverture de coeur quand on refuse la dépendance donc ici je ne suis pas dépendant de telle personne de telle situation pour être heureux ou heureuse je me rends compte qu'il faut que je fasse les choses qui me correspondent les choses qui me plaisent et femme fatale ici mettre à relève l'énergie érotique de la femme donc c'est aussi le fait aussi d'activer votre créativité d'activer aussi vos charmes de ne plus avoir cette forme de tabou ou cette forme de de gêne ou d'honte à être à l'aise avec votre identité votre sensualité et nous avons aussi moine et non donc part de lumière dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit pardon juge négativement le monde physique exagérément pur donc quelque chose vous a dégoûté ici quelque chose vous a dégoûté ici et je ne sais pas pourquoi mais quand je vois cette énergie ici le côté moine ou non ici nous permet de se rendre compte que nous n'avons pas besoin d'être exclu peut être heureux on peut partager notre énergie avec les autres comprendre comment nous nous fonctionnons pour ne pas être influencé par les énergies des autres mais en même temps faire partie d'une société en trouvant notre art de vie qui correspond à qui nous sommes le chariot l'archage métatron détermination serve contrôle ce sont des énergies actives pour vous vous êtes déterminé vous avez une certaine serve contrôle et vous faites évoluer les choses le chariot vous faites évoluer les choses la grande prêtresse perpicacité psychique réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur soyez en paix donc perpicacité psychique il y a des choses qui se révèlent à vous et pour chaque personne forcément ça sera différent mais il y a des choses ici qui se révèlent à vous et ces choses-là vous permettent d'identifier le pourquoi et le comment d'accord ce qui se révèle à vous ici vous permet d'identifier le pourquoi et le comment et souvent la grande prêtresse ici peut aussi représenter le fait d'avoir un regard d'accord à l'intérieur de nous de regarder à l'intérieur de nous de fouiner à l'intérieur de nous ça peut être une carte aussi qui vous amène à peut-être avoir une sorte de pratique spirituelle d'accord en trouvant une façon d'aligner ou de rééquilibrer vos chakras ou de mieux circuler l'énergie en vous et d'être un peu plus apaisé physiquement spirituellement pour mieux prendre en compte de ce qui se passe physiquement autour de vous et souvent aussi cette carte aussi peut indiquer une personne une personne qui a ces capacités là qui vous aide qui vous conseille quelqu'un qui vous apporte des conseils importants par rapport à votre vie quelqu'un que vous suivez quelqu'un qui vous inspire quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse mais sagittaire ce que je pourrais vous conseiller ici c'est que si vous avez besoin de vous retirer du monde et de prendre un temps pour vous faites-le d'accord et c'est aussi une carte qui vous demande aussi d'être patient d'être patient et de savoir que cette patience ici amènera des résultats sur le long terme et de ne pas chercher ici à vouloir que des choses soient comme ça comme ça tout de suite c'est une carte qui vous invite ici à comprendre que le temps permettrait à chaque chose d'évoluer le temps permettrait aussi à une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de vous servez-vous de la sagesse même si c'est difficile à mettre en pratique servez-vous de la sagesse la sagesse est disponible pour vous vous savez exactement quoi faire dans n'importe quelle situation avoir un certain self-control ici permet de ne pas se retrouver dans la même situation qu'auparavant et regarde nous avons ici complicité nous avons l'énergie de lion donc il y a un lion ici et je me suis dit qui arrive il y a quelqu'un qui arrive et qui a l'air de vous amener quelque chose au niveau love on verra un peu plus avec les cartes d'amour mais il y a un signe de lion ici qui vient vers vous et cette personne ici a l'air de vouloir vous impressionner les amoureux sont sortis deux fois de suite je te vois ici être très amoureux ou je te vois ici reprendre confiance en toi je te vois aussi activer ton énergie d'enfant d'accord et je ressens aussi que durant le mois de juin tu débarrasses de toute forme de saturation de quoi que ce soit qui t'a saturé de point de vue énergétique j'ai comme le sentiment aussi que tu tu t'intéresses à des choses auxquelles tu t'es jamais intéressé par auparavant il y a comme cette nouvelle découverte ici que je te vois faire au mois de juin c'est que tu dois éviter ici évite le 3 de Gabriel ok évite le 3 de Gabriel et certes le 3 de Gabriel je ne dis pas d'éviter un ange gardien je dis vraiment éviter ce type d'énergie réussir c'est prévoit il est temps de franchir de nouvelles étapes de projets optimistes qui se concrétisent comme prévu ok réussir c'est prévoir donc évite de de ne pas avoir de plan évite cette énergie de oh on verra comment ça se passe d'accord évite de commencer quelque chose et de ne pas le finir évite toute forme de commencement sans fin si tu commences quelque chose engage-toi à le terminer ok évite toute forme de oui non oui non oui non si tu sens que quelque chose est juste pour toi va jusqu'au bout avec ça d'accord il y a cette énergie de évite de reculer alors que tu dois avancer évite de reculer alors que tu dois avancer évite d'entrer dans le mois de juin sans but précis si tu n'as pas de but précis forcément tu te laisses à l'air libre à tout et n'importe quoi tu choisis au mois de juin tu choisis et évite ceux qui ne veulent pas aussi coopérer si tu as des gens dans ta vie qui ne veulent pas coopérer et que tu dois faire constamment l'effort ça doit cesser ça et évite de rester dans le passé l'idée ici c'est d'apporter plus de nouveautés possibles dans votre vie évite de juste être là sans s'intéresser à de nouvelles choses intéresse-toi à de nouvelles choses d'accord et peut-être même que le 3 débattons te dit tout simplement d'éviter une forme de routine acharnée une forme de stabilité l'aventure est nécessaire ici c'est vraiment une énergie de l'aventure est nécessaire ouvre-toi ouvre-toi évite de t'enfermer d'accord évite de t'enfermer évite de rentrer dans une sorte une sorte de routine finalement qui qui piège et ce qui t'aide ici c'est le 4 d'Ariel donner c'est aussi de recevoir ok donner c'est aussi de recevoir j'ai besoin que vous entendez ça si je donne quelque chose il me faut impérativement recevoir peut-être que je ne suis pas dans l'attente de le recevoir immédiatement mais c'est important que dans ma tête que ça résonne d'accord résister au changement savoir dépenser ou économiser votre argent ce qui vous êtes ici c'est le fait d'avoir cette confiance absolue en vous en fait c'est le fait ici de s'affirmer d'affirmer de s'affirmer c'est le fait ici de coopérer aussi avec d'autres personnes c'est une énergie de coopération aussi on travaille mutuellement pour arriver à ce but ce qui vous êtes ici aussi c'est le fait aussi d'avoir une base sûre et solide d'avoir cette base sûre et solide voyez cette carte d'arrière ici c'est une base solide c'est sûr ça ne bouge pas c'est là c'est présent tout est à sa place tu vois tout est à sa place tout avance comme ça doit avancer tout a l'air d'être voilà cadré comme ça doit être et en même temps quand je vois cette quand je vois aussi le cadre d'arrière ici comme énergie parce qu'on a aussi savoir dépenser ou économiser son argent donc ce qui vous aide ici c'est le fait de servir d'avoir une bonne base financière d'avoir des ressources nécessaires de savoir aussi économiser c'est le fait aussi de 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 se protéger suffisamment d'avoir cette forme de protection autour de soi d'avoir aussi une base spirituelle qui permet d'identifier aussi ce qui est bon ou pas bon pour soi de ne pas se laisser aussi exploiter par qui n'importe pas tout et n'importe qui et ce qui t'aide ici c'est que on te dit tout simplement que résister au changement c'est le fait de ne plus résister au fait que les choses changent c'est le fait ici d'accepter que les choses changent et de savoir s'ajuster au fur et à mesure d'économiser son énergie au fur et à mesure pour pouvoir aligner ces changements et j'ai même le sentiment que beaucoup d'entre vous il y a comme eu pas mal de déséquilibres parce que ce qui t'aide ici te permet de sortir d'une forme de restriction on dirait qu'il y a eu quelque chose ici qui t'a limité dans tes projets dans ton avancement et tu sors de ça accomplissement justice justice l'ordre est de retour l'accomplissement ici c'est la carte de la justice l'ordre est de retour ok l'ordre est de retour les choses sont remises à sa place les choses sont exactement comme ça devait être tout est exactement comme ça doit être et nous avons battez-vous pour la justice et l'égalité jugement en votre faveur ok jugement en votre faveur donc votre accomplissement ici parle non seulement du fait d'avoir un jugement à votre faveur mais ça parle ici d'équilibre ça parle ici du fait d'avoir su trancher d'accord du fait d'avoir su faire le nécessaire ça parle aussi du fait aussi d'avoir su servir à la fois du mental et du coeur pour prendre une décision et de savoir maîtriser aussi au mieux ce sentiment donc il y a quelque chose au niveau juridique il y a quelque chose au niveau contrat parce qu'on parle de justice donc il y a un contrat il y a quelque chose au niveau professionnel que vous réussissez grâce à grâce à une certaine règle de conduite que vous avez peut-être démarré au début du mois de juin cette règle de conduite ici a mené vers cette récompense vers cette stabilité vers cette structure c'est le fait ici d'avoir bien géré une situation et d'obtenir des résultats favorables par rapport à ça le fait d'avoir bien agi dans une situation et de recevoir des efforts positifs par rapport à ça le sentimentale 10 de Gabriel demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin vous travaillez trop vous en faites toujours trop pour plaies aux autres il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter et on va approfondir cette carte sur ALD1111TV cliquez sur le lien dans la boîte de description pour avoir davantage d'informations mais demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider 10 de Gabriel et c'est les 10 de bâton 10 de Gabriel et c'est incroyable parce que quand je vois cette carte ici je vois une situation sentimentale qui vous pèse qui a l'air de péser sur vous en fait et c'est quelque chose regarde je m'aime et prendre soin de moi en premier donc il y a quelque chose au niveau love ici qui commence à devenir comme c'est difficile à porter à la longue il y a comme une forme il y a une sous-charge d'énergie sur les plans sentimentaux ici donc on va approfondir ça sur ALD le travail et le finance nous avons le 3 de Michel rompre avec le passé vous sortez grandit de la situation que vous vivez aujourd'hui le temps finit toujours par guérir les blessures le plus profond donc en toute sincérité le 3 d'épée comme carte des fois est une carte très difficile et parce que on voit bien que cette jeune femme pleure de quelque chose elle pleure de quelque chose quelque chose ne s'est pas déroulé comme vous avez prévu quelque chose n'a pas l'air d'être exactement comme vous l'avez imaginé vous n'étiez pas suffisamment préparé que les choses se passent comme ça et vous êtes un peu prise à dépouvue vous voyez il y a une énergie de wow je ne m'attendais pas que ça se passe comme ça je ne voyais pas les choses sur cet angle là et pourtant c'est là mais ce que je trouve chouette par rapport à votre carrière ici c'est que j'ai le sentiment que j'ai vraiment le sentiment que inconsciemment vous attendez le pire d'accord inconsciemment vous voyez le pire de quelque chose parce qu'il y a un problème ici à se projeter c'est souvent quand on a déjà eu faire à plusieurs échecs dans notre vie parce que quand je vois cette carte ici c'est un besoin ici d'entrer en action c'est un besoin ici de sortir de sa tête c'est un besoin ici de ne pas juste faire une fixation sur le fait que les choses n'iront pas mais d'avoir des idées positives plutôt que d'avoir des idées négatives donc vous vous faites des soucis d'accord il y a quelque chose ici qui vous tracasse il y a quelque chose ici que vous avez peur de revivre encore il y a quelque chose ici auquel vous doutez pas mal mais cette carte ici parle d'une forme de progrès ça parle d'une guérison ça parle du fait de transformer une situation négative en positive ça parle du fait de ne plus être dans un état de peut-être que ça ne marchera pas à transformer cette regarde à peut-être que oui ça peut marcher donc je vois ici qu'il y a des peurs je vois qu'ici il y a quelque chose qui vous inquiète je vois le 3D Michel comme cet archage ici qui vous apporte un soutien qui vous accompagne à faire cette à vivre cette expérience ou à transformer votre regard sur cette expérience ou à changer vos croyances par rapport à l'expérience professionnelle et le 3DP ici parle aussi d'une guérison par rapport à votre vibration au niveau argent donc plutôt que d'être dans le manque il y a une transformation ici au niveau de certaines énergies que vous dégagez au niveau finance donc on peut aussi parler des nouvelles qui ne sont pas forcément positives on peut aussi parler des nouvelles qui sont aussi positives mais il y a quelque chose au niveau professionnel qui apporte pas mal de chagrin mais qui se transforme en début du mois de juin j'ai vraiment le sentiment que la transformation ici c'est que même si regarde le magicien il y a quelque chose qui se transforme il y a quelque chose qui change le cours de la situation il y a quelque chose qui sera favorable mais au début vous êtes sûr que ça sera négatif sentez ici un nouveau départ jugement commencez une nouvelle vie trouvez un but avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé donc un nouveau départ voyage peut-être pas voyage mais un voyage intérieur peut-être pas un voyage physique mais un voyage intérieur il y a cette transformation ici qui vous amène ici à croire à l'impossible pendant longtemps vous avez cru que non une solution ne va pas se présenter comme ça qu'est-ce qui va se passer non non un nouveau départ pour moi c'est le fait d'être une nouvelle personne c'est le fait ici d'être une nouvelle personne d'avoir cette nouvelle mode de vie de changer vos habitudes aussi au niveau physique de se lever peut-être plus tôt plus tard je sais pas il y a quelque chose qui change du côté santé qui provoque des changements aussi dans votre vie personnelle on se retrouve sur ALD pour la suite échange de cadeaux il y a quelque chose ici que quelqu'un va vous offrir il y a quelqu'un ici qui s'apprête à vous offrir à quelque chose ok il y a un nouveau cadeau ici vous passez à autre chose déménagement aussi est prévu pour vous les sagittaires il y a un besoin de déménager il y a un besoin de partir ailleurs peut-être même que vous avez récemment déménagé mais vous commencez à vous sentir de plus en plus à l'aise dans votre maison au mois de juin tentation ici je pense aussi qu'il vous faut utiliser la voie de la raison faites attention de ne pas chercher un chemin plus court pour arriver à vos objectifs parce que vous aurez l'habitude tendance à vouloir suivre le chemin le plus court pour arriver à votre objectif faites ce qui est bien même si c'est difficile faites ce qui est bien ne soyez pas tenté par l'idée que pour atteindre vos objectifs il vous faut prendre le chemin le plus court ce chemin sera long d'accord on se retrouve sur ALD courage à vous et à bientôt ciao